Et bien bonjour à toutes et à tous c'est Monster et donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur Space Engineers et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, non même pas du tout spécial, c'est juste une vidéo où je vais tout simplement vous apprendre à faire un vaisseau armé tout simplement donc qui sera armé du gatling et d'un lance-missile. Alors en créative ce n'est absolument pas compliqué à faire, il vous suffit juste de poser une arme par exemple la gatling là si je la pose ici par exemple elle pourra tirer, il n'y a pas besoin de faire plus, c'est bon on est opérationnel la même chose pour les lance-missiles, c'est exactement le même délire si je pose des lance-missiles ici je peux déjà tirer avec, ici ou n'importe où d'ailleurs je peux tout de suite tirer avec, il n'y a pas de soucis. Par contre en survie c'est un peu plus compliqué, premièrement parce que contrairement aux créatives les ressources ne sont pas infinies, c'est à dire que vos munitions de lance-missiles et vos balles de gatling il faut vous les créer alors pour ça il vous faut pas mal de trucs, il vous faut un assembleur, il vous faut une raffinerie, il vous faut masse de minerais qui ne sont pas très faciles à trouver en plus voilà enfin il vous faut pas mal de composants et donc là le truc, enfin comment dire, l'étape qu'on va le plus regarder c'est le réapprovisionnement de ces munitions qui va être fait à partir de votre vaisseau jusqu'à vos armes. Donc je ne sais pas si vous m'avez suivi mais en gros ce qu'on va faire c'est tout simplement faire un circuit de tuyaux en fait, un circuit de convoyage pour alimenter nos différentes armes. Alors, comme dit précédemment, pendant une partie que vous faites en créative il vous suffit juste de poser une arme, vous pouvez tirer avec, regardez par exemple en créative je viens juste de poser mon arme j'ai juste appuyé sur G et je peux accepter donc à l'inventaire de mon vaisseau, j'ai juste allé dans Weapon & Tools et j'ai mes mitrailleuses et voilà, je tirerai. Donc oui parfois le son est basé sur ce jeu, je vais juste apprécicer. Ensuite, donc voilà ça c'était pour la créative. Ensuite pour la survie il va falloir que vous fassiez une sorte de dépôt de munitions alors pour ça on va faire un truc absolument dégueulé sur notre vaisseau mais on va devoir poser un conteneur alors seule petite chose à retenir sur les conteneurs c'est qu'auquel vous n'aurez pas remarqué il y a une sortie enfin il y a deux sorties différentes sur ce conteneur et il y en a une qui est un peu plus grosse que l'autre j'espère que vous l'avez remarqué sinon vous avez un petit problème à l'aïe. Donc c'est juste que la plus grosse en fait elle va tout simplement vous servir à comment dire, si jamais vous voulez améliorer votre capacité de stockage sur votre vaisseau vous avez juste à assembler un deuxième conteneur sur la même sortie avec vous voyez des grosses sorties sur les grosses sorties et vous pourrez avoir votre double conteneur sinon ça ne sert à rien d'autre. Donc le deuxième type de sortie c'est celui qui va le plus nous intéresser donc c'est celui-ci donc la toute petite qui va tout simplement être suffisamment grande pour pouvoir accueillir différents tuyaux et différents composants du convoyage, du circuit de convoyage. Donc les matériaux que vous aurez besoin enfin les différentes oui ici les différents composants que vous aurez besoin pour faire votre circuit. Alors déjà un conteneur de marchandises moyens je vous le conseille très franchement un petit ça peut passer mais moi je vous conseille un gros donc vos armes bien sûr un petit convoyeur, un petit tube de convoyeur et un petit tube de convoyeur courbé. Ensuite en ce qui concerne les gros c'est exactement la même chose sauf que vous le faites soit sur une station ou sur un vaisseau mais sinon c'est exactement le même délai en plus cher et plus gros. Alors ensuite directement sur la sortie de votre de votre conteneur vous allez poser un petit convoyeur. Voilà donc c'est une sorte de petit conteneur qui fait 1 sur 1 au niveau de la dimension. Et voilà donc ça ça va juste vous servir à accueillir enfin à reprendre les ressources qu'il y a dans votre conteneur. Ensuite suite à cela vous allez placer donc en fonction du circuit que vous voulez des tubes qui devront être manipulés avec le pavé numérique ce qui est une vraie merde je vais pas vous cacher. Donc voilà par exemple moi je pense que je vais faire passer un tube ici que je relis directement la gatling. Alors je veux juste un truc, je vais mettre un convoyeur sur la gatling sinon ça ne devra pas passer. Oh là il va se faire près mais mon truc ne va pas. Voilà alors ici sur la gatling pareil je vais mettre un tube de convoyeur, enfin un tube de convoyeur pardon un petit convoyeur et là je vais essayer de mettre un tuyau et je vais juste relier les deux circuits par un courbé ou je peux aussi les relier par un convoyeur. Et donc à partir du moment où votre circuit devient jaune c'est qu'il est opérationnel donc les objets peuvent se transmettre entre eux. Donc à partir de là c'est bon vous pouvez faire fonctionner votre machine il n'y aura aucun problème. Alors si par exemple dernière chose si jamais je veux mettre un lance-missile à côté de ma gatling je peux tout à fait. J'ai juste à bon déjà poser mon lance-missile et ensuite juste à poser un convoyeur à côté. Et voilà donc là mon lance-missile sera également alimenté. Ensuite si par exemple votre missile est plus loin et que vous ne voulez pas que ça soit bordé vous faites un deuxième circuit. Vous vous basez pareil sur le même convoyeur. Par exemple vous faites un deuxième circuit bon je sais pas on va faire un truc tout bête pour pas que la vidéo prenne trop de temps parce que les vidéos enregistrées par frappe c'est quand même méchamment gros. Voilà donc vous faites ça voilà on fait un circuit de con. Excusez-moi du mot. Alors oui par contre franchement je vous le répète mais c'est vraiment la merde pour manipuler ce truc. Donc voilà vous faites votre circuit. Un convoyeur au bout. Un lance-missile ici. Merde je me suis loupé. Et voilà ça marchera. Alors oui aussi je me suis pas forcément loupé je peux aussi passer des... Enfin si je veux que mon truc est plein de lance-missile je peux faire comme ça aussi. Je vais essayer de mettre le plus de lance-missile possible. Voilà notre vaisseau. C'est le truc un peu gros. Voilà il doit faire bien mal. Alors oui ensuite en ce qui concerne... Enfin pour manipuler vos armes c'est très simple. Il faut juste que vous accédez à l'inventaire de votre véhicule. Donc vous appuyez sur G. Et vous aurez 4 différentes catégories. Donc vous vous allez aller dans la catégorie Weapon & Tools. Et vous aurez vos mitrailleuses et vos lance-missiles. Oh c'est à peine dangereux j'ai envie de vous dire. Donc voilà voilà ça sera... Enfin c'est maintenant la fin de notre vidéo. Et donc si jamais vous avez apprécié n'hésitez pas à le dire. Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à le dire non plus. Et écoutez bah moi à partir de ce moment là je pense que je vais commencer à pouvoir vous dire à la prochaine fois. Allez à plus !